C'est une question qui a souvent été posée sur le plateau du Média, notamment dans le cadre de l'émission L'œil de Moumou. Faut-il aller, quand on est porteur d'une pensée alternative, sur les plateaux mainstream ? Et y a-t-il un mode d'emploi, un manuel de combat pour parvenir à se servir de ce dispositif, à la diffusion massive, et faire avancer ses idées ? L'invité que je reçois aujourd'hui est un journaliste indépendant qui travaille notamment pour le monde diplomatique. Journaliste et auteur également, notamment de Rendre les coups, boxe et lutte de classe, paru aux éditions Le Passager clandestin, et co-auteur avec Nicolas Framon de La Guerre des mots, combattre le discours politico-médiatique de la bourgeoisie. Célim Dercaoui a en quelque sorte infiltré une émission en prime time de BFM TV, le 20e Rukier, qui n'a pas eu le succès escompté et qui n'existe plus désormais. Et il ressort de ce voyage en terrain hostile avec un article passionnant, publié par Frustration Magazine, dont il a été, il n'y a pas si longtemps, le co-rédacteur en chef. Le titre de ce papier, vous voulez rejoindre le Hamas si vous voulez, mon éphémère expérience de chroniqueur sur BFM TV, c'est l'heure des combats de l'info. Salut Célim, alors j'aimerais que tu commences par nous raconter comment tu étais embarqué dans le bateau de Laurent Rukier et de BFM TV. Alors c'est très simple, c'est que j'ai sorti mon livre « Rendre les coups, boxe et lutte des classes » en octobre de l'année dernière. Je l'avais déjà annoncé sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter l'été dernier. Et Rukier a vu mon livre passer. En plus, il a vu qu'il était préfacé par Médine, Médine-le-Havre, Rukier vient du Havre aussi, donc il y a eu des points communs comme ça qui se sont faits. Il m'a contacté pour me proposer d'être l'un de ces chroniqueurs pour la rentrée sur BFM. Donc comme on le sait, il y a beaucoup de journalistes, notamment de ces médias-là, leur source principale d'information, c'est Twitter, et pas vraiment ce qu'il y a autour. Donc c'est comme ça qu'ils peuvent repérer des gens, des journalistes, des chercheurs, des chercheuses, etc., pour potentiellement alimenter leurs émissions ou même des fois leurs propos. Alors tu as failli ne jamais intervenir, puisqu'avant même le début, Marc-Olivier Fogiel, le boss de BFM, a presque mis son veto. Pourquoi et comment ça s'est passé ? Alors déjà, moi, initialement, je me posais la question, est-ce que j'accepte une telle proposition, en sachant que je sais très bien comment ces médias-là fonctionnent. On voit très bien, même quand on est tout simplement spectateur ou spectatrice de tels débats, que c'est très compliqué, comme tu disais dans ton introduction, quand on a une voix dissidente, d'autant plus ces derniers temps, comme on le voit avec ce qui se passe avec la Palestine et les propos qu'on peut avoir pour défendre et soutenir le peuple palestinien. C'est très compliqué de plus en plus, donc je n'étais pas dupe de savoir où j'allais mettre les pieds. Mais j'ai réfléchi et je me suis dit deux choses. La première, c'est, comment dire, d'en profiter, de pouvoir enfin être de l'intérieur pour ensuite pouvoir le raconter. Donc j'avais déjà un petit carnet dans ma tête en me disant bon, accepte parce que tu peux le raconter plus tard. Tu sais potentiellement que ça va mal se passer, mais peut-être que ça peut aussi bien se passer. J'avais un petit peu confiance, un minimum, en Rukier, en pensant qu'on n'est pas couché, même s'il a fait repérer Zemmour, et ça j'en parle dans le papier, et qu'il a été, lui, dit naïf là-dessus, mais c'est beaucoup plus grave que ça parce qu'on a financé Zemmour indirectement payé par le service public. Donc tout ça, je n'étais pas dupe, mais je me disais bon, ça peut être un peu moins pire que BFM en tant que BFM. Il est plutôt sympathique au demeurant. Je l'ai rencontré, etc. Et puis je me disais financièrement... Il a aussi fait monter beaucoup de voix alternatives. Oui, je cite Emeric Caron, Natacha Polony, etc. Donc pourquoi pas, dans une moindre mesure, pourquoi pas. Et du coup, j'ai réfléchi à ça, puis financièrement aussi. Je suis journaliste indépendant, je me suis dit que ça pouvait faire quand même une source de revenus qui peut être un peu régulière. Donc je projetais un petit peu en me disant si ça se passe à peu près bien, ça peut être intéressant pour moi, en sachant que beaucoup d'autres journalistes comme moi peuvent avoir de l'héritage, un appartement payé à Paris ou des choses comme ça, qui peuvent leur permettre de refuser des propositions comme ça, problématiques. Moi, c'est moins le cas. Donc j'ai pensé aussi pragmatique. Et puis pour avoir une voix, évidemment, différente en infiltrant ce genre de système. Et puis en plus, excuse-moi la parenthèse, mais dans les milieux populaires, si tu vas raconter dans la famille que t'as refusé de bosser, les gens ne peuvent même pas comprendre, je veux dire. Merci de me le dire. T'as tout à fait raison, parce qu'effectivement, je pensais à ma grand-mère qui adore regarder la télévision. Elle se disait, ah bah, t'es journaliste. Donc du coup, pour moi, mon idéal, c'est que tu sois à la télé. Donc même si je lui disais, écoute, avec mon positionnement, tu ne vas pas me voir souvent à France 2 ou sur BFM. Là, c'était le cas. Effectivement, il y avait au moins cette reconnaissance, parce que pour ces médias-là, c'est toujours un cadeau qu'ils te font. C'est qu'ils savent très bien que c'est un capital symbolique important, le fait d'être médiatisé au niveau de la télé. Donc ils savent très bien qu'en te proposant, tu n'as limite pas le choix de dire non. Et ce n'est pas normal si tu refuses. Donc ils te prennent un peu au piège comme ça, en te complimentant aussi. Et j'ai été assez, évidemment, plus ou moins surpris quand Ruquier m'a dit lui-même que j'ai failli sauter dès le départ. Parce qu'effectivement, sur Frustration Magazine... Elle est honnête. Oui, pour le coup, oui. Après, peut-être que c'était aussi une manière de me garder, que je ne parte pas en cours de route. Mais en tout cas, oui, ils ont vu mes papiers sur Frustration avec Nicolas Framont. On disait tout le monde déteste BFM TV. Ça, c'était l'un des titres. Je pense qu'ils sont tombés dessus en deux clics. Ça ne demande pas beaucoup de recherche et d'enquête. Donc voilà. Ce qui est étonnant, c'est que le patron lui-même enquête, farfouille et pose son véto. Ça, c'est quand même... Moi, en général, l'analyse que je faisais par rapport aux médias, c'est toujours de me dire qu'ils sont tellement bêtes et tellement aux ordres qu'ils n'ont pas besoin de coup de fil. C'est que finalement, il n'y a pas besoin d'hommes politiques ou de patrons pour leur dire quoi faire, quoi penser. Ils font partie de la même classe sociale. Ou alors, s'ils ne font pas partie de la bourgeoisie, ils font partie de la sous-bourgeoisie, donc la classe un peu en dessous, mais qui veut aspirer à devenir membre de cette classe sociale-là. Donc, ils peuvent réciter par cœur ce que le pouvoir attend de leur part. Là, le fait qu'Aufogiel, dès le départ, me mette un peu dans l'ambiance, finalement, c'est que je pense qu'on passe un cap dans les médias en ce moment. Je pense qu'il y a encore 15 ans, c'est quelque chose qui ne se faisait pas parce qu'il n'y avait pas besoin de le faire. C'est qu'ils récitaient par cœur. Là, je pense qu'il y a tellement un resserrement, il y a tellement une peur du pouvoir par rapport aux Gilets jaunes. Je pense qu'ils ont en souvenir les Gilets jaunes qui venaient au siège de BFM. Ça, c'est quand même très nouveau. Ils ont toutes ces craintes-là. Et je pense qu'il y a un resserrement et qui fait qu'aujourd'hui, le patronat lui-même peut vraiment appeler et mettre son veto dessus. Ce qui est vraiment un cap. Ils sont obligés d'aller en première ligne parce que les journalistes seraient un peu laxistes, etc. Je pense qu'ils ont encore une plus grande frayeur qui a encore 15 ans, qui font qu'ils sont encore plus, comment dire, ils rentrent plus dans le jeu et peuvent carrément solliciter ou dire explicitement qu'ils ne veulent pas de telle personne. Mais encore plus qu'avant. Dans ton article, tu consacres de belles lignes au dispositif dans lequel tu es amené à t'insérer. Et vu que tu écris vraiment bien, avec un sens de la formule des fois assez vachard, j'ai fait lire un extrait où justement tu décris les lieux. Les vitrages omniprésents du bâtiment de la Chêne, situés dans le 15e arrondissement parisien, sont à l'image du traitement médiatique de BFM. Austère, glauque, sans âme. Lorsque l'on sort de la station de métro Ballard, on passe devant le ministère de la Défense. Les éditorialistes et journalistes stars se déplaçant essentiellement en taxi l'ignorent peut-être encore. D'autres médias et grandes entreprises se trouvent dans ce périmètre et dans des arrondissements proches. France Télévisions, le groupe Safran, l'hebdomadaire Le Point, Accor Hotel. Des lieux de pouvoir cartographiés par le mensuel Le Monde Diplomatique où se rendaient les gilets jaunes pour protester contre ces médias de maintien de l'ordre social bourgeois et policier. Dans le hall d'entrée de BFM TV, des écrans plagés en diffusent en boucle les émissions du jour et des bandeaux composés des phrases chocs des invités et des chroniqueurs défilent toutes les secondes. Dystopie. Les maghrébins et les noirs sont vigiles, les cerbères des grands médias. Où font le ménage, comme à France Télévisions et à Radio France. Réalité. Les maquilleuses, pressées par le temps d'antenne et pas très bien rémunérées, se plaignent de certains invités ou éditocrates impolies et pédants. Même s'il y a aussi des gens sympas et respectueux. En gros, le décor est sociologiquement marqué, on va dire. Oui. Là, franchement, on peut se reporter, même aux travaux des Pinson-Charlot, sur comment l'architecture en soi est une domination et tout de suite te met dans l'ambiance. Là, ce qui m'a intéressé, c'est de me dire que d'entrée de jeu, on n'est pas les bienvenus. Le dispositif, il commence dès la porte d'entrée, dès le fait qu'il y a, comme dans l'extrait, j'expliquais, les écrans, le fait que ce soit socialement et ethniquement aussi marqué, le fait que les vigiles à l'entrée soient des personnes issues de l'immigration postcoloniale, qui soient à l'accueil. Je voyais qu'il y avait parfois une complicité quand je venais. Ils se demandaient, est-ce que tu es vraiment chroniqueur ? Mais plutôt dans le bon sens. C'était plus en mode, tu es un peu comme nous et peut-être que tu vas nous représenter un peu en plateau. Et ça, c'est important, ce dispositif-là, comment ça met dans l'ambiance. Et après, c'est dans les couloirs. Donc, c'est les discussions que tu peux avoir avec les chroniqueurs, les chroniqueuses, les invités, les gens que tu croises dans les plateaux. Donc, moi, quand j'allais juste avant le plateau, je pouvais croiser Christophe Barbier qui passait comme ça dans les couloirs. On se dit bonjour, mais en même temps, c'est de l'impolitesse de ne pas dire bonjour. Tu te dis que tu es tellement écrasé par ce dispositif-là que tu es obligé de jouer le jeu. Et d'autant plus que moi, à ce moment-là, j'étais chroniqueur, donc payé par la chaîne. D'ailleurs, je le dis, mais 200 euros bruts, j'ai demandé à une augmentation pour tout le monde et on m'a dit next. Voilà, donc j'ai essayé. Mais du coup, c'est ça qui est important, c'est que je ne viens pas en invité ponctuel de temps en temps. C'est que quand tu es rémunéré, quand tu viens de manière un peu récurrente, ça t'oblige à une mise en scène de toi-même, à être sympa avec les gens, à rigoler à leurs blagues, à créer une espèce d'ambiance qui fait que tu vas être moins énervé en plein taux. Ensuite, tu auras moins de colère. Tu vas être un peu plus souple. Tu vas essayer de rester dans les clous. Ça, ils appellent ça rester dans l'humeur. Ça, je l'ai beaucoup entendu. Et d'autres collègues aussi qui l'ont entendu dans d'autres émissions de télé. Mais rester dans l'humeur, c'est très important dans leur tête et dans leur esprit et de ne pas franchir le pas, la ligne rouge. Ce qu'il faut toujours rester dans l'humeur. Ne pas être désagréable, quoi. Ne pas être désagréable, que ce soit avant le plateau et encore plus, du coup, pendant. Mais souvent, les deux sont liés. Et quand je dis en plateau ne pas être désagréable, ce n'est pas forcément... Tu peux avoir des avis politiques différents, défendre Mélenchon, même si tu es extrêmement difficile. Ne pas conflictualiser, on va dire. Oui, ne pas conflictualiser, exactement. Et justement, c'est ça qui les arrange, c'est que de domestiquer des gens comme ça, de se dire, je les ai parce que je les paye, parce qu'ils sont tellement contents qu'on ait le monopole médiatique au niveau des diffusions, qu'ils n'ont pas le choix que de venir, donc d'accepter notre dispositif. C'est qu'en fait, ça nous, comment dire, ça nous rend moins combatifs, ensuite. Ça nous rend moins combatifs. Et c'est aussi la raison pour laquelle ils sont bien contents d'avoir des gens, même de gauche, mais qui sont d'une classe sociale similaire à la leur. Un peu bourgeois. Des bourgeois de gauche, ils aiment bien ça, parce qu'ils savent qu'ils ne seront jamais trop énervés en plateau. Parce qu'en fait, ils n'ont pas... On ne s'énerve pas. On ne s'énerve pas, voilà. C'est ça, c'est l'espèce de sympathie comme ça, réciproque de classe. On ne va pas trop parler de mort au travail. Moi, je me souviens d'un débat sur les Jeux Olympiques. Il y avait David Douillet qui était là. Donc moi, je commençais à parler des accidents du travail pendant les JO. Je parlais du mort au travail qu'il y a eu. David Douillet n'était pas au courant de son existence et aussi de tout le travail gratuit. Et là, j'ai eu un lever de bouclier dans le plateau quand j'ai prononcé le mot de travail dissimulé. Ils m'ont tous engueulé en mode, mais attention, là, tu dis quelque chose qu'il ne faut pas dire. Tu peux dire, les JO, attention aux problèmes de sécurité. Et vraiment rester dans leur thématique et dans leur manière d'aborder le sujet. Si tu débordes trop, alors là, tu sors du cadre. Quand je disais que tous les trucs de surveillance généralisés pendant les JO vont être certainement utilisés pour l'après, c'est la quadre d'Orture du Net, on en parlait, Bastamag aussi, vous aussi certainement. Tout ça, on n'est pas dupe de ça, de comment ils instrumentalisent le sport, les techniques de surveillance, les caméras, pour ensuite les utiliser dans les quartiers populaires ou ailleurs. Dès que je dis un truc comme ça, lever de bouclier, là, il s'énerve, là, il se crispe. Parce qu'en fait, on parle d'un truc, d'un thème, mais il faut rester dans les clous. Il ne faut surtout pas déborder. Alors, c'est dans ce contexte qu'arrive le 7 octobre, le jour de l'attaque massive du Hamas en territoire israélien, qui a fait, on le rappelle, 1200 victimes. Et à partir de ce jour, les choses changent pour toi. Tu te fais fouiller de bas en haut comme si, écris-tu, tu devrais prendre l'avion. A l'entrée du siège de BFM, on me fouille de bas en haut comme si j'allais prendre l'avion, ce qui n'est pas le cas de mes collègues. Un contrôle au faciès effectué par deux personnes issues de l'immigration postcoloniale. On se surveille les uns les autres au service des classes dominantes. Malgré ma barbe parfaitement taillée pour la télévision et mon combo chemise-jean de CSP+, bien intégré, rien n'y fait. La rabe que l'on est est toujours suspect. Qui sait, je suis peut-être un membre infiltré du Hamas déguisé en beurgeois pour l'occasion. Ta description de la situation est assez ironique, mais c'est quand même très violent. Comment le vis-tu sur le coup ? Est-ce que les autres le remarquent ? Non, les autres ne le remarquent pas. Déjà, la fouille, je l'ai vécue tout seul. Du coup, pour le coup, j'étais tout seul. Sur le moment, j'étais tellement paniqué de l'idée de débat de ce sujet-là dans ce contexte-là. J'ai quand même décidé à y aller en pensant, ça j'en parle dans le papier, même à ma famille, je parle de ma grand-mère qui me parle de la Palestine depuis que je suis tout petit. Comme tu connais, c'est des thématiques qui reviennent souvent sur l'oppression coloniale, etc. Donc rien que pour ça, je me suis dit, allez, fais-toi violence, vas-y. Sauf que j'ai stressé toute la journée. Forcément, c'est ce que je raconte un peu dans le papier, mais on travaille trois fois plus que les autres en sachant qu'on a des positions politiques beaucoup plus contestataires et difficiles en plateau. Donc c'est très stressant. Tu prends des notes un peu à l'arrache. Finalement, je ne l'ai dit même pas en plateau parce que je n'arrive même pas à relire ce que j'ai écrit. Ton origine sociale et ethnique aussi joue beaucoup sur comment on va te regarder, comment on va s'adresser à toi. Comme tu peux être une femme, par exemple, comme tu peux être un homme arabe, etc. Enfin, tout ce qui fait que tu es une minorité en plateau, même pas que politiquement, mais ce que tu incarnes, fait qu'on va être encore plus agressif envers toi. Ça, on le sait. C'est quand même assez bien documenté par vous, par Akrimed, etc. Moi, la fouille, si tu veux, j'ai demandé en après coup si eux aussi, c'était le cas. Donc ce n'était pas le cas. J'ai la confirmation. Mais surtout sur le moment, vu que je vais passer en plateau, je ne réfléchis même pas. C'est que là, je pense déjà à l'émission d'après. Je sais déjà qu'ils m'ont menti sur le nombre d'invités, qu'il y en aura beaucoup plus que prévu, ce qui était manifestement le cas. Tout ça, c'est des trucs où je n'étais pas naïf. Mais en fait, c'est ça le problème de ce genre d'émission, et notamment dans ce contexte-là sur la Palestine. C'est que tu te sens une volonté d'y aller pour défendre tes idées, défendre un massacre qui va se jouer. Des points de vue là-dessus. Exactement. Tu te dis, tu y vas pour ça. Tu reçois des messages où les gens se disent, heureusement que vous étiez là, c'est cool et tout. Donc tu te racontes que c'est important que tu sois là pour ça. Et finalement, sur le moment, tu ne penses même pas au piège. Tu te dis, OK, c'est le prix à payer d'être piégé. Autant l'anticiper et le faire quand même, parce que si j'y vais, personne n'ira. C'est ce que tu te racontes dans ta tête. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, je n'en ai pas forcément parlé aux collègues, entre guillemets. Et notamment d'avant le plateau. Alors tu découvres, comme tu le dis, qu'on t'a menti sur la composition du plateau. Et c'est très important parce que les dons qu'on a occultés, en fait, c'est eux qui vont faire la différence et donner une autre coloration au plateau. Une coloration bien plus oppressive que le plateau théorique qui t'avait été présenté. C'est là que tu sens que le plus important pour eux, c'est de servir leurs médias plus que toi servir tes idées. C'est que tu es là pour leur servir la soupe, pour servir leur faux semblant de démocratie, de pluralisme. Ce qui pourrait très bien se passer de toi, mais c'est important de jouer le jeu, mais pour eux. Parce que finalement, vu comment ils te mentent sur le nombre d'invités, c'est que le plus important pour eux, c'est que tu viennes quand même. En fait, c'est ça. En fait, ils voulaient que je vienne. Ils savaient que je pouvais très bien annuler. J'avais toutes les raisons d'annuler. Vu le contexte, vu que j'allais me faire insulter, ils avaient raison de penser que j'allais l'annuler. Mais du coup, ils préfèrent mentir parce que comme ça, ils gardent leur caution. Et comme ça, à l'antenne, ils peuvent avancer masqués et puis ensuite se raconter que, regardez, on a eu quelqu'un de gauche sur le plateau. Mais ceux qui ont été ajoutés, c'est important d'avoir leur nom. Ah oui, c'est l'éditorialiste Anakabana qui travaille 24 aussi, qui est la propriété d'Altis Media, le groupe qui a BFM aussi. Et qui est une chaîne très, très, très... L'extrême droite. L'extrême droite... Israélienne. Oui. Franco-israélienne. Voilà. Mais ça, il y avait des discussions sur cette chaîne-là. D'ailleurs, j'ai vu des traits passer sur tous les propos négationnistes horribles qui ont été dits sur Gaza, sur cette chaîne-là. On parlait beaucoup de l'interdiction de RT France à la chaîne russe. Et quand j'étais venu parler de RT sur ce plateau, j'avais dit soit on interdit toute cette chaîne étrangère, si on est cohérent, soit on ne fait pas du cas par cas. Mais le cas par cas, c'est toujours le quai d'Orsay, en fait, finalement, qui valide inconsciemment. C'est I24, ça arrange le quai d'Orsay parce qu'ils sont sur la même position, finalement, à peu ou prou. Donc, elle de I24, Arnaud Klarsfeld aussi. J'allais dire intellectuel, mais c'est beaucoup trop sympa de le qualifier ainsi. Mais plutôt adepte du roller, c'est ce que je raconte dans le papier. Et surtout de cet ancien sarcosiste qui fait vraiment partie des nouveaux philosophes. Donc, à la BHL, Bernard-Henri Lévy, André Kluxmann. Voilà, tous ces nouveaux philosophes-là ultra-libérales et qui, forcément, ont des accointances avec l'extrême droite, dont ce soir-là. Le plateau est majoritairement en empathie avec les Israéliens, ce qui peut se comprendre après les atrocités du 7 octobre. Mais certains, beaucoup moins avec les Palestiniens. Il est très remonté. Le plateau contre la gauche est très unanime et même unanimiste de manière générale. Et Ruquier, le taulier, par exemple, débat avec Charles Consigny sur le thème « Ok, Poutou et le NPA sont des salauds, mais est-ce qu'il faut le dire en début, en milieu ou en fin d'émission ? » – C'est quand même assez sidérant. Le NPA, par exemple, de Philippe Poutou, qui est soi-disant un garçon sympathique, a fait une réaction qui est à la limite de l'apologisme. – Vous êtes surpris, Charles, pardon de vous dire, vous êtes surpris de ça ? Enfin, vous voyez, c'est des choses… Est-ce que franchement, pardon de vous dire ça, mais c'est totalement abject, c'est n'importe quoi ce que racontent Poutou et le NPA, on est d'accord, mais est-ce que franchement, actuellement, vous pensez que là-bas, à Gaza ou en Israël, on fait attention à ce que dit M. Poutou sur le conflit ? – Ah non, heureusement pas, mais en France, oui. – Déplacez ça, on va en parler, mais c'est quand même pas la priorité des choses que dit M. Poutou sur le conflit israélo-palestinien. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, mais quand même… – Alors, tu dois faire entendre ta petite musique, en réalité, ta grosse divergence dans un cadre qui est planté, celui des évidences partagées. Comment on vient de le voir ? Et ta stratégie, c'est de documenter un max tes propos, ce qui n'empêche pas Arnaud Klarsfeld de les balayer du revers de la main de manière très, très désagréable. – Richard, on signe, c'est l'hymne d'Erkab. – Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas été assez précis, notamment dans leur condamnation de ces violences-là. Mais après, moi, j'ai découvert récemment un éditorial du quotidien Arrête qui pointait la responsabilité de Netanyahou. Il parle de gouvernement antidémocratique, d'extrême droite, c'est l'éditorial. D'annexion et de dépossession qui nie l'existence des droits des Palestiniens. De nombreux Israéliens pensent comme ça. – Oui, d'accord, mais en l'occurrence… – Encore une seconde, quand vous parlez de Arrête, Arrête, c'est un journal qui ne représente même pas 1% des lecteurs en Israël. C'est un journal ultra minoritaire. – Un journal, normalement, ce n'est pas un parti politique. Arrête, comme les autres, doit se juger à la crédibilité de ses informations et de ses analyses, et non pas à ses parts de marché politique. Mais bon, Klarsfeld se lance dans un plaidoyer pro-domo pour l'État d'Israël. – Deuxièmement, Israël veut la paix. Israël a accepté tous les compromis depuis 1936, où il y avait la commission PIL qui avait proposé un partage, avant même 1948. En 1948, Israël aussi a accepté un plan de partage. En 2001 aussi, Israël a accepté ce plan de partage. – Alors, bon là, c'est faux, cette histoire d'acceptation de tous les compromis, vu le nombre de résolutions onusiennes, justement, sur le partage territorial rejeté par l'État d'Israël. Mais sur un tel plateau, seul contre tous et surveillé, j'imagine qu'on ne peut pas tout réfuter. Alors, tu réagis à l'équivalence qu'Arnaud-Klarsfeld essaie d'établir palestiniens égale Hamas égale terroristes, et sa réponse est d'une violence incroyable. – Avec un parti comme ça, il est impossible de faire la paix. – Le Hamas s'est créé en 1987. Le processus de colonisation et d'apartheid avait déjà commencé bien avant les expropriations. – Il n'y a pas d'apartheid en Israël, si vous pensez qu'il y a un apartheid en Israël, vous avez le droit de le penser, vous pouvez rejoindre aussi le Hamas si vous voulez. – Moi, je disais le contraire, justement. Je suis en train de vous dire qu'il était minoritaire parmi les Palestiniens eux-mêmes. – Alors, Célim, pas besoin d'être un expert pour y voir l'expression d'un racisme froid, vénimeux même, avec le sourire. On est d'accord là-dessus ? – Oui, à fond. – Moi, je ne l'ai pas entendu sur le moment. C'est ma famille et des amis qui l'ont capté. Forcément, c'est tellement écrasant et tellement terrifiant comme dispositif qu'on n'entend pas tout, on ne voit pas tout. Et si on arrive à donner quelques éléments, quelques argumentations, c'est déjà miraculeux. Donc finalement, le reste, c'est comme un espèce de bruit de fond tout autour de toi. Même, je pense qu'inconsciemment, tu peux capter qu'il y a des choses qui se disent, mais pour ta défense et pour être plus efficace encore dans ton argumentaire et essayer de garder le sang froid, tu évites de le comprendre, enfin de le capter. Je ne sais pas si… – Mais aussi, le choc, quand on ne s'attend pas à ce nombre d'agressions, on ne réagit pas. Et puis, c'est 20 minutes, 30 minutes, une heure, deux heures, on s'en veut de ne pas avoir réagi. Mais en fait, parce qu'on ne s'y attend pas, le choc est grand, il y a un petit moment de déni et il y a toujours une volonté de garder le contrôle, de ne pas exagérer. On a intériorisé tous les arguments sur la paranoïa de ces gens-là, le fait qu'ils en font trop, etc. Et donc, on a besoin d'un moment de réflexion pour savoir si on réagit ou pas. Mais le problème, c'est que ce moment de réflexion fait qu'on est déjà passé à autre chose. Alors, la discussion se poursuit selon le mode suivant. Quand c'est ton tour de parole, tu te fais vite interrompre et les intervenants d'après mettent un point d'honneur à te contredire, deux ou trois en général. Tu ne te décourages pas et tu essayes d'expliquer quelque chose qui relève du concept. Or, ce plateau, il est dans l'affect. En gros, c'est le colonisateur qui fixe le degré de violence. Est-ce que tu essayes d'expliquer ? Théoriquement, on a tous fait de l'histoire ici. On sait très bien que par rapport à la colonisation, ce qui maintient le degré de violence, c'est le colonisateur plus que le colonisé qu'il maintient. On a l'exemple, par exemple, du FLN aussi en Algérie. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un groupuscule armé dont la population algérienne n'était pas forcément du tout d'accord avec les méthodes d'action du FLN. Mais quand on laisse pourrir la situation comme ça, quand il y a, par exemple, 2000 morts palestiniens l'été 2014 et qu'il n'y a pas de soubresaut international à ce sujet-là. Donc forcément, ça crée, ça alimente des colères. Moins de 30 secondes, et tu es déjà contredit, à la fois par Eglantine Delalleux, journaliste politique, et par Arnaud Klarsfeld, qui converge en gros dans un sens, tu dis n'importe quoi. Il y a eu des rassemblements. – Mais ça ne les justifie pas. – Ça ne les justifie pas. – Il y avait même eu des rassemblements. – Les Palestiniens auraient pu avoir leur État depuis 1948. Ils auraient pu avoir leur État en 1967. Les territoires avant étaient jordaniens. Ils auraient pu avoir leur État en 2001. Mais maintenant, s'ils ont un État, ils sont obligés d'expliquer à leur population. On vous a fait souffrir pendant longtemps. On vous a volé pendant des décennies. Et maintenant, vous allez avoir un État qui est bien plus petit que celui que vous auriez pu avoir en 1948. Il y a une responsabilité terrible des leaders palestiniens qui ont sacrifié leur peuple alors qu'ils auraient pu avoir leur État il y a bien longtemps. – Eglantine Delalleux, vous voulez ajouter quelque chose au Célim ? – Oui, en 2014, il y a eu des rassemblements pro-palestiniens à Paris, en France. Il y avait même à ce moment-là des manifestants qui criaient mort aux Juifs, qui passaient devant des synagogues en crachant. – Toi, tu essayes de rebondir une fois de plus en construisant un propos politique et en le documentant. – Il peut y avoir aussi des remarques entiables. Enfin, là, ce n'est pas le sujet. – Oui, mais bien sûr, mais comme on parlait de 2014, pourquoi il n'y avait rien eu ? Il y a eu des manifestations. – Contre le colonialisme, d'une manière générale, en fait, de tous les colonialismes de tous les pays. Donc, c'était ça, le point central. Et comment dire ? Là, on parlait du quotidien, arrête. Mais en fait, personne ne veut de mort de civils en France. Enfin, personne ne veut ça. Et du coup, les débats sont là-dessus entre les chercheurs qui ont travaillé le sujet pendant très longtemps. Ils se disent, mais qu'est-ce qui peut arrêter cette escalade de violence ? Donc, il y en a qui vont dire, il faut qu'on arrête avec la colonisation. Il faut qu'il y ait un État binational. Il y en a plein qui le proposent. C'est des débats très importants à avoir. – Et puis, Anna Cabana, 1024 News, rapplique et explique que de toute façon, le CNRS, dont tu convoques les chercheurs, les chercheurs du CNRS sont en quelque sorte ton bouclier. Eh bien, c'est de la merde. Ce qui est vrai et factuel, c'est l'islamo-gauchisme. – Vu que le CNRS, en 2021, avait déclaré qu'il n'y avait pas de réalité à l'islamo-gauchisme, que l'islamo-gauchisme, au fond, était un concept qui ne devait pas exister dans le débat public français. Eh bien, à la vérité, depuis samedi, et il faut s'en désoler, depuis samedi, on a la preuve, la preuve, la démonstration chimiquement pure que l'islamo-gauchisme existe en France. Voilà, on en a la preuve et on en a la preuve, on a des déclarations des uns et des autres, c'est-à-dire que le communiqué officiel du groupe parlementaire des Insoumis, les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, les déclarations de Louis Broyard. qu'en vous, mais je pense que je préfère avoir confiance au CNRS que vous. Je pense que je ne suis pas le seul parmi les gens qui nous regardent aussi. – Non mais le CNRS, en 2021, a dit ça. Aujourd'hui, il ne pourrait plus le dire. Aujourd'hui, même les modérés voient… – J'attends le reportage, vous avez interviewé pas mal de chercheurs. – Si vous n'aimez pas le mot islamo-gauchisme, on peut dire le gauchisme islamiste. – Après, ce n'est pas peut-être le débat que vous vous dites avant. – Si vous le pensez… – C'est l'alliance, c'est l'intersection entre l'islamisme et le gauchisme. Je crois qu'on en a une preuve, une preuve assez chimiquement pure dans les déclarations des LFI. – Vous ne trouvez pas ? Ça ne vous paraît pas être assez net ? – Non, forcément, on en met ça. – Vous appelez ça comment, alors ? Mettez un mot ? – Je ne sais pas, allez demander aux chercheurs, par exemple, vous pensez qu'il y a vraiment des travaux d'études qui sont basés sur l'islamo-gauchisme ? – Non mais comment vous appelez, au fond, ces déclarations de Jean-Luc Mélenchon, de Louis Boyard ? Vous appelez ça comment ? – Moi, je ne l'appellerai pas. – Mathilde Panot, bien sûr, et d'autres encore ! – Alors, Célim, j'ai tenu à ce qu'on voit de larges extraits de cette émission et surtout ce sketch, parce qu'il n'y a pas d'autres mots d'Anna Cabana. En fait, j'ai l'impression que malgré le peu de temps de parole qui t'a été laissée, tu as été celui qui remet un peu en crise le dispositif en étant celui qui, même avec les expressions du visage, avec quelques mots, remet en cause des évidences pérorées. Est-ce que tu fais la même analyse ? – Oui, en fait, pourtant, sur le moment, quand je parle du colonisateur qui fixe le degré de violence dans un conflit colonial, un parallèle avec le Front de libération national algérien, je n'ai pas l'impression de dire des choses incroyables non plus. Tu vois, c'est des choses que disait Bertrand Baddy, le chercheur juste après, que vous avez reçues ici par ailleurs. C'est que là, tu es un peu dans un univers parallèle où, effectivement, comme tu dis, c'est l'affect qui prime. Alors, leur affect, c'est toujours à nous de s'indigner de leur affect, de l'affect des dominants, plutôt que le contraire. – On doit s'adapter à cet affect. – On doit s'adapter à eux. Moi, ce qui m'a rendu profondément triste à ce moment-là, c'est qu'effectivement, tout ce qui était les morts, les 2 500 morts en 2014, sous Hollande, des Palestiniens, pas de tour Eiffel illuminée, pas de plateau télé, pas de une, rien du tout. Et c'est ça, c'est deux poids, deux mesures. Et moi, ce que j'essayais de dire à ce moment-là, peut-être un peu naïvement, parce qu'encore une fois, tu es un peu tiraillant en te disant que ça va servir à quelque chose pour ceux qui t'écoutent un minimum, ou essayer de convaincre. Et là, tu te dis, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez créer un dispositif qui fait que des vies arabes valent moins, en fait. Et ça, ça va aller en... – C'est le sous-entendu permanent. Dans un rôle, au moment de l'affect, etc., je me suis dit, efficacement, le plus efficace que je peux être le 9 octobre, c'est d'au moins de prévenir sur le fait que le traitement médiatique qu'il y a, qui fait tout démarrer depuis le 7 octobre, est extrêmement problématique, même pour plus tard. Tu vois, c'était un peu stratégique aussi, je réfléchis, je me dis, comment je vais prendre le débat ? – Tu plantes des graines. – Je prends des graines, exactement, en me disant, peut-être que ça peut avoir une conséquence, etc. Moi, ce qui m'a déçu aussi, c'est que, là, tu cites Anna Cabana sur le CNRS et l'islamisme, au gauchisme, parce qu'elle est avec Jean-Michel Blanquer qui a théorisé ça. Donc, l'islamo-gauchisme… – C'est la femme de Jean-Michel Blanquer. – C'est la femme de Jean-Michel Blanquer, exactement. Et en fait, si on l'écoute, il y a au moins, je ne sais pas, trois fois par mois où elle va réciter ce concept. – L'ancien ministre de l'éducation nationale. – L'ancien ministre de l'éducation nationale, t'as raison de préciser. – Emmanuel Macron, pour ceux qui ne le savent pas. – Exactement. Et en fait, moi, ce qui m'a déçu, c'est par exemple, le lendemain de cette émission, finalement, on n'a retenu que ça. Même à gauche, même dans des cercles et tout, c'était l'extrait qui a été pris, c'est quand je me moque d'Anna Cabana que tout le monde a plus confiance au CNRS qu'en elle, parce qu'elle n'est pas crédible. Ce qui sont souvent très bêtes, c'est comme tu dis, c'est pour ça que le papier, il est un peu drôle aussi, c'est qu'il ne faut pas les prendre trop et sérieux, ils sont quand même très débiles, c'est juste qu'ils ont les clés et l'argent de certains dispositifs, mais maintenant, on s'en sort sans eux, vous le prouvez aussi. Mais du coup, ça m'a un peu déçu, je me suis dit, non, mais là, franchement, ça sert d'autant plus à pas grand-chose qu'en fait, quand il va... Ah non, moi, je ne suis pas d'accord. Oui, justement, on en parlait et tu me disais que tu n'étais pas trop d'accord. Je ne suis pas d'accord, parce qu'en fait, il faut démasquer l'imposteur. Alors ça, tu as raison. De manière générale, les détails, les arguments... Là, c'était bien d'y aller pour démasquer. En fait, on n'est pas sur ce soir ou jamais de Tadéi, on est dans une sorte de monstration et même de théâtre d'ombre et même de théâtre grotesque. Et dans le fait de démasquer, le fait de ridiculiser, je pense que ça a une importance politique. Je pense que c'est bien d'y aller, comme j'ai fait en me disant que de l'intérieur, et notamment quand tu es chroniqueur, entre guillemets, tu peux raconter ensuite le dispositif, tout ce que je raconte, etc. Par contre, au fur et à mesure que tu restes dans ce dispositif-là, au fur et à mesure que les médias aussi se radicalisent dans leur extrémisme bourgeois et d'extrême droite, BFM court après CNews, c'est ce que je raconte, tout le monde le constate aussi. BFM, avant, c'était, on pouvait dire, chaîne libérale, macroniste, maintenant c'est extrême droite aussi, mais comme le paysage politique et médiatique global, en fait. C'était vrai, je pense qu'il y a 10-15 ans, tu pouvais te permettre d'être chroniqueur à « On n'est pas couché », « Passer souvent à ce soir ou jamais », qui était une excellente émission à l'époque, etc. Maintenant, vu que tout bascule et tout s'extrémise aussi à droite, là, la question se pose. Après, moi, je ne regrette pas du tout d'y avoir été pour raconter tout ça, pour avoir encore plus de clés et de billes pour me dire, effectivement, on n'a rien à faire là-bas, à part y aller potentiellement en tant qu'invité ponctuel. Ça, c'est encore différent. Moi, je parle plutôt du fait d'être vraiment chroniqueur de ces chaînes-là, régulier, en te racontant que tu es la caution et finalement, tu vas apporter du soutien aux gens qui t'écoutent. Mais en fait, la plupart des gens qui regardent ces chaînes-là, c'est comme nous, comme toi et moi, si on zappe, on est déjà souvent convaincus. On ne va pas se laisser convaincre. Ah, je ne suis pas sûr non plus. Je pense que, justement, les milieux populaires regardent beaucoup la télé, ils regardent beaucoup BFM. BFM est une chaîne qui est regardée par... C'est comme Anouna. On ne peut pas se mentir en pensant qu'Anouna n'est regardée que par l'extrême droite. Mais Anouna, c'est un bon exemple. C'est que le dispositif d'Anouna est tellement écrasant que finalement, tu n'en ressors jamais vainqueur. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, ce dispositif, le dispositif des médias mainstream, a des effets sur les classes populaires parce qu'elles regardent beaucoup la télé. Je pense que tu as raison, mais plutôt en invité, ponctuel, mais vraiment en analysant si un minimum, au niveau des invités, etc., tu peux avoir un minimum de paroles. Mais par contre, quand tu es régulier comme ça, tu as vraiment le sentiment, qui n'est même pas un sentiment, qui est très concret, d'alimenter leurs machines à leurs services, à leur imaginaire, à leur vision, d'illusion de la démocratie, pardon, je vais y arriver, et là, plutôt que toi et tes idées. Tu peux aussi choisir la stratégie du troll, celle de Philippe Poutou, qui est en réalité une ressuscée de la stratégie de Georges Marchais, voire de Jean-Luc Mélenchon, qui vient et qui accepte le conflit, sachant que de toute façon, s'ils sont là, c'est parce qu'on ne peut pas non plus les empêcher d'être jamais là, et qui déploie leur stratégie. Poutou, déjà, il peut être juste invité, encore une fois, et je me souviens que la dernière fois qu'il est passé sur BFM, il avait dit, par rapport, arrêtons de juste critiquer le méchant Bolloré, le patron, etc., vous aussi, vous avez des patrons, des gros patrons, et il a commencé à critiquer, justement, l'ancien patron de BFM, Patrick Drahi, Patrick Drahi, merci de me le rappeler, et là, je me souviens qu'il y avait un lever de bouclier énormissime sur le plateau, c'était catastrophique, je ne sais pas s'il a été beaucoup un réinvité depuis, ou alors pour prendre le micro de je ne sais où hyper loin pour parler même pas cinq minutes, mais en plateau, il n'est pas pour l'instant revenu, mais en général, ils ne veulent quand même pas qu'on francisse une ligne rouge, il faut être vraiment dans les clous, donc là, Poutou, par exemple, il est sorti du cadre, et ça, en général, il déteste, et en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne te réinvitent pas tout simplement, moi, il faut que je rappelle... Justement, après cette émission, est-ce que tu a été réinvité ? Oui, c'est ça, c'est que je n'ai pas été réinvité pendant quasiment trois semaines, ça, c'est important aussi, c'est qu'ils ne voulaient vraiment pas de moi non plus après. Moi, je n'attendais pas forcément de leur part, mais pareil, dans mon analyse, et comme tu le décris très très bien, c'était intéressant de constater qu'effectivement, dès que tu sors trop des clous, là, ça ne leur va plus. Et puis toi, si tu as besoin d'argent, tu peux te dire, il faut que je sois quand même assez agréable pour... Oui, tout simplement, c'est comme ça qu'ils te maintiennent aussi. Alors, tu dis n'avoir été convié au final que quatre fois, en tout et pour tout, pour une émission qui a duré trois mois. J'en ai refusé quelques-unes, parce que les thématiques étaient n'importe quoi, et voilà. Par exemple ? Je ne sais pas, ils voulaient que j'intervienne sur l'Arménie, et genre, moi, je leur ai dit, non, non, moi, je ne connais pas du tout l'Arménie. Enfin, essayez un minimum de ne pas faire les programmateurs et les programmatrices feignants qui ont les sujets à midi et qui font ça à l'arrache, bosser un peu quand même et soyez cohérents dans vos choix. Alors, pour revenir au dispositif de cette émission, Vinter Riquier, pourquoi, à ton avis, n'a-t-elle pas marché ? Ton avis est d'autant plus intéressant que tu étais, il y a quelques années, au cœur du dispositif des émissions de débat de Frédéric Taddeï, qui a marqué la télévision, notamment le service public. Pourquoi le 20h Riquier n'a pas marché alors qu'on n'est pas couché du Riquier marchait ? Pourquoi ? Là, c'est un échec. Là, c'est un échec parce qu'en fait, Riquier, il a, comment dire, il a eu l'expérience du fait qu'aujourd'hui, le dispositif est plus fort que lui. C'est-à-dire que les animateurs, ils peuvent changer comme ça de chaîne, un peu en mode chaise, le jeu, la chaise musicale, merci, mais que finalement, le dispositif est plus fort et là, finalement, BFM avait, comment dire, on cadenassait un peu Riquier, même si je pense qu'il n'allait pas faire de grands trucs. Ce n'était pas à l'époque, comme tu dis, de ce soir ou jamais de Frédéric Taddeï où tout le monde voulait passer, qu'il y avait du temps pour tout le monde, il y avait vraiment des, comment dire, des points de vue qu'on n'entendait pas du tout ailleurs qui passaient, Lordon, Rancière, Françoise Vergès, enfin, c'était ça, cette émission. Là, non, le dispositif est plus fort parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont tellement peur, en fait, ils ont tellement peur, plus qu'avant, qu'ils vont resserrer la vis encore plus. Et c'est pour ça que médiatiquement, c'est de plus en plus compliqué d'en placer une. Et moi, je suis assez mitigé aussi sur les discours qui veulent qu'il faut que ça change de l'intérieur, enfin, de plus en plus, même depuis très longtemps, que ce soit que ces chaînes-là, que ces médias-là sont moins racistes. Ce n'est pas ça le problème, c'est qu'en fait, ces médias-là existent en tant que tels. Et ce qu'ils veulent véhiculer, c'est toujours en faveur des classes dominantes. Et ça, ils ne vont pas changer. Ce n'est pas BFM, ils vont, comment dire, on va changer quelques têtes comme ça. Non, le dispositif reste comme ça. Ça reste des patrons qui ont une vision du monde qui est déterminée. Vu que là, ils ont de plus en plus peur, ça se crispe de plus en plus. Ils ont peur de la France insoumise, ils ont eu peur des gilets jaunes à un moment. Ils ont peur des manifs contre les violences policières. Ils ont peur. Ils ont peur des jeunes. ils vont aller en s'arrangeant. Et ils vont faire en sorte de garder les clés le plus longtemps possible de leurs propres médias. Donc, si c'était à refaire, non ? Non, mais inviter de manière très ponctuelle en réfléchissant vraiment si ça vaut le coup à ce moment-là, etc. Éventuellement. Mais sinon, pas en tant que chroniqueur. Mais ça, je le savais, mais c'était beaucoup plus intéressant de le constater et de le verbaliser, de l'expliquer structurellement ce que ça raconte et en quoi travailler notamment pour eux, c'est quelque chose qui est vain quand tu ne partages pas du tout leurs idéaux politiques et sociaux. Alors, tu étais au cœur de la machine de Frédéric Taddeï qui a organisé des émissions de débat. Alors, j'ai l'impression que le débat est de plus en plus compliqué à faire admettre, y compris au public. J'ai par exemple lu que ce sont les études d'audience qui ont convaincu les programmateurs et la direction de CNews de diminuer la contradiction. Et même dans les commentaires, même ici aux médias, on a vraiment l'impression que les gens sont progressivement irrités par la contradiction, d'autant plus que YouTube, les réseaux sociaux permettent à des discours de se déployer. Et c'est bien parce qu'en fait, la contradiction peut... Enfin, il ne faut pas que de la contradiction, il faut aussi des moments où quelqu'un a le temps. Mais est-ce que finalement, la contradiction, je lui ai pas un peu déclassée ? Comment dire ? Déclassée ? Si, il y a un peu de ça. Mais pour les opinions contestataires, c'est très légitime. Parce que pour toutes ces raisons-là de dispositifs qui ne collaient pas, on est toujours minoritaires, c'est toujours compliqué. Du coup, là, on crée nos propres espaces. Donc ça, c'est assez légitime. Par contre, de leur part, c'est juste, comme je disais juste avant, ils ont peur et ils veulent resserrer le truc le plus possible. Et les contestations qu'il peut y avoir en débat, ça leur donne tort. Et ça, ils en ont une peur bleue. Par contre, dans nos milieux, il peut y avoir des débats intéressants à faire. Mais encore une fois, c'est la question du cadre. C'est le temps, c'est qui en place en plateau, à ce que les personnes ont le même niveau pour répondre. Tout ça, ça se réfléchit. Ça met des jours. Je travaillais avec Frédéric Taddeï pendant très longtemps. Donc je sais composer des plateaux. C'est quelque chose qui est très compliqué à faire. Il faut savoir qui peut dire quoi exactement. Si tous les points de vue sont bien représentés, s'il n'y a pas trop de monde en plateau, c'est des trucs qui se réfléchissent énormément en amont. Et ça, de notre côté, nous, on peut l'organiser. Et moi, je préférais limite de plus en plus faire des débats semi-internes. C'est-à-dire des débats, comment dire, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais ça peut être sur des décroissants avec des personnes qui sont plus des technologies qui veulent low cost. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Des débats plutôt internes. Je trouve ça un peu plus pertinent parfois à réaliser. Et surtout des débats sur des positions qui ne sont pas aussi divergentes. Parce que sinon, c'est un brouhaha et en fait, c'est du clash et ce n'est plus du débat. Du débat, en fait, il faut se dire qu'avec Frédéric, on en parlait beaucoup, c'est comment faire, comment dire, comment expliquer qu'à partir du moment où des gens ne sont pas d'accord, on comprend mieux ce qui se passe. Et ça, c'est très important même dans nos débats internes stratégiques sur les violences policières, sur, comment dire, économiquement, sur l'anticapitalisme, etc. C'est des questions qui sont extrêmement importantes, qui nous traversent du matin au soir, même dans nos camps respectifs. Mais c'est très important pour mieux comprendre quel est le problème, en fait, pour mieux comprendre le monde, d'une certaine manière. Merci, Célim Derkabui. Je rappelle ton article dans Frustration magazine, le site internet de Frustration magazine qui est gratuit, le titre du papier, vous pouvez rejoindre le Hamas si vous voulez, mon éphémère expérience de chroniqueur sur BFM TV. Voilà. C'est la fin de cette édition des combats de l'info. Si vous avez aimé, likez, partagez, et surtout, si vous en avez les moyens, prenez un abonnement de soutien aux médias, à Frustration magazine aussi, ou faites-nous un don. On allons sur lemédiatv.fr slash soutien. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada